Le football club Saint-Éloi-Loupopo continue de surfer sur sa confiance éblouissante du moment. Les hommes de Christian Braconi ont pris provisoirement la première place au classement en prenant le meilleur sur la jeunesse sportive Gros Bazano au stade Kibasa Maliba à l'occasion de la cinquième journée de la Vodacombe Ligue 1, 2 buts à 0. Bien que dominés dans le jeu, les cheminots ont ouvert le score à la 33ème minute par l'intermédiaire d'Héritier Kassongo avec sa magnifique tête plongeante dans la foulée d'une belle frappe du gauche signée Ciele Bengo. La balle franchit la ligne de but malgré les efforts du défenseur de Bazano. Loupopo aurait pu passer des vents un peu plus tôt dans ce match. Youssouf Moulombou s'infiltre dans la surface de reparation effaçant les défenseurs de Bazano mais sa frappe manque de puissance. Peu avant la pause, le buteur du jour élimine le gardien mais il perd ses appuis au moment d'armer sa frappe. A la pause, les marcoirs indiquent un but à zéro. Une minute seulement après la reprise, les protégés du président Jacques Yaboul Akatoué font le break. La passe de Massini pour le même Kassongo qui avait bien suivi a pu enchaîner. La première tentative est repoussée par le poteau mais la deuxième est bien au fond. La jeunesse sportive Lumpagroup Bazano réagit et multiplie les assauts devant le but de Loupopo qui s'est une nouvelle fois appuyé sur les imatans pivoumis.